Le domaine est un domaine qui a été créé il y a 40 ans à peu près dans les années 70 grâce à concours de circonstances à savoir mes parents sont tombés amoureux d'un endroit ont eu la chance que cet endroit se révèle être un endroit béni des dieux puisque un terroir vierge de produits chimiques ayant une particularité c'est quasi similaire à ce qu'on trouve en Côte d'Or en Bourgogne avec une texture et une singularité unique en Languedoc et ça c'est pas n'importe qui qui finalement l'a validé c'est Henri-Ange Albert, grand professeur de Bordeaux et Henri-Ange Albert ce moment-là a conseillé à mes parents de planter de la vigne et donc l'histoire a démarré de là. Quelques années après, deuxième personnage très important intervient c'est le professeur Émile Pénaud qui est un grand professeur de Bordeaux également et qui a eu la grande ouverture d'esprit de se pencher sur le berceau d'Omaga Sac et qui nous a accompagné qui a accompagné mes parents dans la naissance du millésime dans les premières vignifications ce qui fait que en rouge on a un vin qui a quand même une influence médocaine assez marquée bien qu'une signature Languedocienne aussi à part entière. A cela se rajoute un climat un climat très très frais, un micro climat avec du coup des nuits très fraîches qui donne une fraîcheur dans nos vins et du coup un potentiel de garde assez phénoménal. Alors là sur le salon j'en parle mais ça a fait râler tout le monde du coup on a amené un millésime pour montrer pour l'occasion que nos vins se vieillissent plus que bien et donc là on a amené je n'ose dire le mot à 86 voilà un 86 qui est juste monstrueux de jeunesse c'est ça d'Omaga Sac il y a évidemment le blanc le blanc qui comment dire le rouge se mérite et donc doit être attendu le blanc peut être profité et s'offrir immédiatement. La philosophie c'est avant tout un domaine familial donc une deuxième génération qui poursuit vraiment une philosophie de respect de terroir, de culture sans produits chimiques sans forcément avoir un label et une profonde indépendance parce que sans forcément l'avoir choisi on n'appartient à aucune appellation parce que les cépages que l'on travaille ne sont pas autorisés dans l'appellation donc voilà c'est un domaine historique du Languedoc et en même temps totalement atypique et avec une identité je pense assez forte. Merci. Merci.